Allez, Kenny West, Kofi Olomide, Brad Pitt et bien d'autres qui font des infidélités à leurs épouses. Nous nous poserons la question. C'est Hervéa. L'infidélité, un sujet qui ne connaît aucune crise. On connaît tous quelqu'un qui a déjà trompé son ou sa partenaire ou qui s'est fait tromper. L'infidélité est un phénomène à la fois courant, tabou et peu banal. Aujourd'hui, les polémistes parleront de l'infidélité chez les hommes riches. À vos marques, prêts, sortez vos carnets et prenez des notes. Allez, le premier sujet de ce numéro de PPLK s'offre à vous, téléspectateurs, à vous également, ici autour de ce plateau. On s'intéresse à l'infidélité des célébrités qui ont des épouses riches et belles, mais malgré ça, ont du mal à... Voilà. On en parle, messieurs, dames. Allez. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté. La ferme décision de rester avec la personne, avec son conjoint ou sa conjointe. Et c'est, pour la plupart du temps, difficile, même pas impossible. Il y a un dicton à l'ivoirienne qui dit « Gaou, vie à l'aise, on ne te connaît pas, tant que tu n'es pas parti chercher, ça va venir vers toi ». Mais quand tu es célèbre, on te connaît. Donc, même quand tu ne vas pas chercher, ça vient te chercher. Et là, ça devient cinq fois plus difficile. Alors, il ne faut pas jeter la pierre à ces célébrités-là pour dire pourquoi ils sont infidèles et tout. Déjà, tout le monde, la plupart du temps, il y a de l'infidélité partout. Mais je dis que la fidélité est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Après, c'est plus difficile pour eux parce qu'ils sont sous les feux des projecteurs. Et même quand ils ne vont pas chercher, il y a des propositions qui viennent à eux. Donc, c'est vraiment compliqué pour ces célébrités, vraiment, comme on dit « Yako ». D'accord. En résumé, on entend que tu justifies l'infidélité des hommes ou des femmes, par la célébrité. Je compatis. Tu compatis. D'accord. Ok. C'est son avis, on l'a entendu et on le respecte d'ailleurs. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que plus on est diplômé, plus on trompe. Plus on est diplômé ? Plus on trompe. Plus on est riche, plus on trompe. Plus on s'inscrit dans une CSP+, on trompe. Parce que justement, on dit que le pauvre n'a pas droit au bonheur. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de dire dans nos chournières. Le pauvre ne t'en prend pas, donc. Le pauvre. Tu n'as pas l'argent, tu vas tromper comment ? Pour tromper, c'est le bonheur ? Ah bon ? Ah si, on parle de richesse justement ici en fait. Et ceux qui trompent le plus sont des personnes qui sont beaucoup plus, qui sont nantis. Quand tu vas en tournée, quand tu vas en voyage, quand tu vas en mission, tu as la possibilité de tromper. Tu rencontres quelqu'un dans l'aéroport, tu rencontres quelqu'un à la gare, tu vas te sentir attiré, tu seras faible. Et tu vas te dire pourquoi ne pas tenter, parce que justement, il n'y a pas une épée de Damoclès sur ta tête, à côté de toi tout de suite là. Oui Yves, tu veux parler ? Après, je me pose des questions. Vas-y. Quel que soit le pauvre, quand il se lève le matin, il va au travail, à la gare de Warren, il croise aussi des gens. Il peut également… Sauf que, en ce qui concerne les personnes les plus riches, c'est beaucoup plus présent. Plus fort. C'est beaucoup plus fort, voilà. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus présent, parce qu'avoir une bonne situation joue énormément dans ta capacité de séduire, que de tromper. Aujourd'hui, tu es sous la lumière, tu es sous le feu de projecteur, tu n'as même pas besoin d'appeler, ils viennent à toi, comme si c'était la poule et ses poussins, quoi. Et là, dès qu'elle apparaît, ses poussins viennent autour d'elle. C'est pareil Yves. Et il y a une entreprise, aujourd'hui, on constate qu'il y a même des sites pour inciter à l'infidélité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence par l'infidélité et après on tombe dans l'adultère. On crée une situation d'adultère parce que justement, on a fini par fidéliser cette infidélité-là. Donc, tu sors avec quelqu'un, aujourd'hui, c'est un truc qui peut durer deux, trois jours, mais après, ça fait un mois, deux ans même. On a vu Michael Douglas qui était addict à la sexualité. On a vu, que tout le monde connaît, qui est un acteur que tout le monde connaît. On a vu le cas de Bill Clinton avec Monica Lewinsky. Ce sont des personnes qui sont nantis. Effectivement, on a vu des SK aussi, des personnes qui sont nantis, des personnes bien placées. Mais voilà, c'est parce qu'elles sont bien placées, c'est parce qu'elles sont riches, que justement, tout vient à elles. Est-ce qu'il y a que ces personnes-là qui... Moi, je veux dire que les hommes sont des éternels et satisfaits. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Et puis moi, j'ai remarqué que plus une réaction est exposée, plus les protagonistes sont tentés. Et de nos jours, moi, je ne mets même pas la faute aux hommes, parce que les femmes d'aujourd'hui même, tant que tu n'es pas mariée, ne peuvent pas sortir avec toi. Ah oui ? Elles ne peuvent pas, elles te demandent, ah, tu es mariée ou bien tu es célibataire, je suis mariée. Ah, ok, il n'y a pas de problème, tu me plais. Et puis elles sont dedans. Et puis moi aussi, je parle, un homme qui n'est pas célèbre, qui n'a pas d'argent, ça se passe comme ça. Donc imaginez ceux qui sont célèbres, ceux qui ont de l'argent. Comment on va mettre le miel dans ta bouche et puis toi, tu vas qu'en acheter. Ça n'existe pas. Les hommes, il y a quoi ? Ah oui, c'est chaud cette histoire. Moi, je pense qu'expliquer la fidélité des hommes, ça revient à résoudre une énigme quand même, parce que c'est tout un mystère. Les hommes, qu'ils soient pauvres ou riches, trompent. Enfin, la plupart, il y a beaucoup d'hommes qui trompent. Parce que tromper une femme, c'est pas... Quand ils trompent leur femme, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur femme. Pour ces célébrités-là, on voit Jay-Z et Beyoncé, c'est l'un des couples les plus solides quand même de Hollywood. Mais il y a eu quand même tromperie. Il y a eu une année où Solange, la petite sœur de Beyoncé, a même frappé Jay-Z. Solange, oui. Elle lui a même fait un petit bobo et tout. Donc ça existe. On a eu le cas de Justin Bieber. Selena Gomez, qu'est-ce qu'elle n'a pas, cette femme ? Elle est magnifique, c'est une star, elle est belle. Je sais pas, il y a tout. Mais c'est un homme, ils ont des pulsions. C'est un peu comme s'ils étaient prédisposés à ça. Mais il y a quelques explications quand même. Dans un couple, qu'on soit une belle femme, riche, célèbre et tout, on reste une femme. Et le couple, c'est comme le couple de tout le monde. C'est comme M. et Mme Tout-le-Monde finalement. Parce que quand deux personnes sont ensemble, c'est les mêmes problèmes de couple. Il y a des problèmes de routine. Il y a le fait de vouloir changer un peu. Et puis, il y a l'insatisfaction sexuelle. Ça peut exister. On peut être belle et ne pas satisfaire son mari. Quand on est riche, quand on est une célébrité, on a envie d'essayer d'autres choses. On a des fantasmes. On a des fantasmes qui sont tellement impressionnants qu'on ne peut pas les réaliser avec sa femme. Peut-être parce qu'on le trouve un peu dégradant pour elle. Donc, on trouve quelqu'un d'autre. On a des femmes. Et puis, comme Hervé le disait, plus on est riche, plus on est puissant, on est plus enclin à l'infidélité. Parce que c'est un facteur aussi qui prédispose à l'infidélité. Ça, c'est une enquête qui a été réalisée par un site de rencontre extra-conjugale qui a fait cette conclusion-là. Exactement. Un autre site de rencontre aussi qui s'est implanté aux Etats-Unis, qui a eu 950 000 inscrits. Oui, dont 500 000 quand même étaient des hommes qui avaient une situation vraiment bien posée. Tu avais des médecins, des avocats, des hommes d'affaires. Tu avais même des empresarios, des managers. Ils étaient tous là, des personnes célèbres qui étaient là, qui avaient envie de tromper. Donc, Florence Vatin, elle a dit que les femmes ont besoin d'une relation tri-abdomadaire. C'est qui, Florence ? C'est une sociologue spécialisée dans les relations familiales. Elle a dit que les femmes ont plus besoin de relations tri-abdomadaires. Donc, trois fois par jour, ça nous va. Trois fois par semaine, ça nous va. On n'a pas besoin de te voir tout le temps. Par contre, les hommes ont besoin d'être là tout le temps. Ils ont besoin de voir la même personne. Étant donné que la femme avec qui ils sont, n'est pas disponible, tu veux qu'ils fassent quoi ? Ils vont se voir ailleurs. Et puis, dans le cas de Jay-Z, par exemple, pour ces célébrités-là, c'est des personnes qui sont adulées. On sait à quel point les fans peuvent être possessifs, hystériques. Il y en a qui viennent simplement pour qu'il y ait des relations entre vous. Donc, il y a des propositions. Il y a tellement de propositions. Tu refuses une fois, deux fois, trois fois. Mais comme Merville l'a dit, c'est difficile de dire tout le temps. Le deuxième sujet de ce numéro de PPLK, ça sera bien sûr à l'humour en Côte d'Ivoire avec comme invité l'humoriste Kébaro qui sera des nôtres. N'hésitez pas à lui poser vos questions sur la page Facebook de La Troie ou à aller lui envoyer en direct en nous faisant parvenir à votre numéro de téléphone à WhatsApp, sur le profil Facebook. Vous aurez la possibilité d'être en direct. À vous entendre, on a l'impression que l'infidélité, c'est dans aucun seul sens. Il n'y a que les hommes qui sont infidèles ou en majorité, il n'y a que les hommes. En majorité, ce sont les hommes qui trompent. Ce n'est pas vérifié, ça ? Si, c'est vérifié. Les femmes ne trompent pas. Je suis l'exemple parfait. Ah, ça, c'est toi qui le dis. On ne trompe pas. Je pense qu'il y a des femmes qui ne trompent pas. Il y a des femmes qui trompent. Vous me posez la question ? Non, je le dis. Ah, vous le dites. D'accord, ok. Parlons de cette étude qui a mené ce site-là, il y avait quand même une proportion, je pense que c'était entre 12 et 15 % de femmes qui trompaient contre 22 à 30 % pour les hommes. Donc, il y a des femmes qui trompaient. Finalement, est-ce que vous pensez que l'infidélité est forcément liée à la condition sociale ou à la situation sociale ? Non, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a aussi un fait qu'il ne faut pas négliger, c'est la médiatisation. Alors, il y a Okonan Norbert qui trompe sa femme, on ne le connaît pas, il n'intéresse personne, personne ne va en parler sur Facebook. Mais Jay-Z qui trompe sa femme, on va en parler sur Facebook. Et finalement, on va... Il y a Okonan Norbert, ses parents, son entourage, son environnement immédiat, on parle. On parle, même pas sur Facebook. Ce n'est pas autant médiatisé. Donc, finalement, on a l'impression que c'est seulement les personnes célèbres qui trompent. C'est vrai que chez eux, ils sont plus aptes à tromper, mais ce n'est pas que les personnes célèbres qui trompent. C'est vrai, moi, je ne trompe pas. Voilà, mais bon, tout le monde trompe aujourd'hui. Tout le monde n'est pas forcément fidèle. Non, je suis désolé, tout le monde ne trompe pas. C'est parce qu'on accepte d'être trompé que ça arrive. Pas forcément. Non, quand on légalise. Maintenant, on dit non, les hommes sont comme ça, c'est leur comportement, mais ils vont continuer à tromper. C'est comme si tu jetais l'éponge, en fait. C'est comme si tu te disais, à tort et à travers, de toutes les façons, c'est leur façon d'être. On ne va pas leur en vouloir pour ça. Mais quand tu vois un couple qui s'aime autant que Victoria Beckham et David, et que tu te rends compte qu'un jour, David a trompé poche, tu t'es dit qu'il y a un souci. Quand tu vois un gars de Tiger Woods qui transpire comme ça devant les trous sur un terrain, un parcours de golf, et que tu te dis, tu entends, le lendemain que le gars, il trompe sa femme, tu te dis qu'il y a un problème. Effectivement, quand les personnes sont célèbres, quand les hommes sont célèbres, ils sont plus exposés, ils sont plus enclins à l'infidélité, parce qu'ils sont sous le feu des projecteurs. Et toutes les femmes, ils ont des groupies, mon gars. Ils ont des groupies, ils ont des femmes qui sont prêtes à tout et n'importe quoi pour être dans leur lit. Oui, exactement. Est-ce que je ne comprends pas pourquoi ces personnes-là ne font pas tout ça avec leur femme ? Alors, c'est très simple. On a des fantasmes qu'on aime. Il y a des fantasmes qu'on devrait, on garde pour celles qui sont dehors, pour celles qui sont dehors. Parce qu'on se dit que notre femme à la maison, c'est un joyau architectural. C'est un joyau qu'il faut vénérer. Je m'entregriffe, même. Même pas entre griffes qu'il faut vénérer. C'est une personne à qui on doit respect et tout ce que tu peux imaginer, mais celle qui est dehors, tu ne la verras pas tout le temps. Donc, autant faire ce que tu as à faire avec elles, autant aller jusqu'à... Même quand l'objet de tous tes désirs te dit d'arrêter, mais tu t'en vas quand même. Les femmes n'ont pas ce fantasme-là aussi ? Bien sûr que... Mais justement, en fait, la proportion des femmes, la proportion des hommes est plus significative que celle des femmes. Voilà pourquoi on met toujours l'infidélité des hommes en avant. 12% face à 22%, l'écart, il est énorme. L'écart est grand. Je dis quand on met miel dans ta bouche, tu ne peux pas dire que tu vas cracher. Si, c'est bon, ils vont continuer. Moi, je pense qu'on ne parle pas trop de l'infidélité des femmes parce que finalement, les femmes finissent par quitter leur mari. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes sont plus enclins à l'infidélité physique qu'à l'infidélité émotionnelle. Quand une femme commence à tromper, elle finit par quitter son mari parce qu'une femme trompe avec son cœur. Et lorsqu'elle s'en va, c'est fini. On ne parle plus d'infidélité puisqu'elle n'a plus le même époux. Alors que l'homme, il peut rester avec sa femme pendant des années, 10, 20 ans, mais avoir une double vie, avoir des maîtresses, il peut faire ça tout le temps. Ça va même avoir une triple vie. Oui, il n'y a pas de problème. Là, on parlera d'infidélité. C'est impressionnant tout ce que j'entends. C'est parce que tu sais que c'est vrai. Non, je ne sais pas. Mais si, c'est une fuite en avant ce que tu fais. Que c'est de nier l'évidence. Effectivement, c'est qui se passe. Non, je ne sais pas comment il arrive à faire ça. C'est vrai que les femmes trompent autant que les hommes, mais les femmes savent bien cacher quand même. Elles savent bien cacher, elles savent bien se couvrir et puis elles savent que si elles trompent, ce sera avec le cœur, elles partiront, elles ne reviendront pas. Alors que l'homme, il est capable de tout. Il va te dire, non, mais ce n'est pas grave, c'est juste un coup de passage, c'est juste une passade, c'est un coup d'histoire. Et il refait la même chose le lendemain. Et puis voilà, ça va passer. Mais le lendemain, il est là. Doit-on voter une loi contre l'infidélité, à votre avis ? C'est peine perdue. Après, je suis dans le désert. C'est votre avis ? C'est mon avis. Moi, mon avis, il faut toujours essayer. Il faut essayer. Il ne faut pas avoir des idées arrêtées. Essayons en votant une loi contre l'infidélité. Ou ça, ici, en Côte d'Ivoire. Commençons par ici. Quelle serait cette loi ? On a mieux à faire. Et puis notre société, c'est une société africaine. On a l'habitude de voir un homme qui a deux, trois femmes. Un homme peut doter peut-être deux femmes. Dans notre société africaine, on autorise les hommes à avoir plusieurs femmes. Donc ce sera très compliqué pour les Ivoiriens, pour des Africains, de voter une loi contre l'infidélité. Mais c'est allant se marier en Europe. Après, elle va finir. Voilà pour ce qui est de l'infidélité des stars avec leurs épouses. On a essayé d'éplucher un tout petit peu ce sujet. On va se retrouver juste en quelques instants pour la deuxième partie de cette émission et le deuxième sujet qui s'intéresse à l'humour en Côte d'Ivoire, la place de la femme. Et nous recevons Ké Barraud, cet humoriste ivoirien qui fait les beaux jours sur la toile. Et il sera des nôtres. Pourquoi lui ? Parce qu'évidemment, il fait l'actualité. Et puis, il a une façon bien à lui d'avoir un humour en s'imprégnant, en imitant la femme. Tout simplement, il sera des nôtres. Il est très marrant en tout cas. Assurément, on va passer un sacré bon moment. Ça sera dans quelques instants, juste après cette aération. Sous-titrage ST' 501